coucou tout le monde bien sur ma chaîne je suis Tarina donc oui normalement je ne poste pas le mardi surtout pas à cette heure ci mais j'ai reçu enfin ma commande du site martin cosmétiques que j'attendais mais j'attendais mais j'attendais d'une puissance j'ai cru que j'allais me dessécher et j'ai enfin reçu mon colis ce matin après des péripéties je vais vous raconter ça de suite donc comme vous le savez ou peut-être pas il y a la youtubeuse grega c'est à dias 40 sa marque de cosmétiques donc s'appelle martin cosmétiques pourquoi on m'a arrêté parce qu'elle appelle ses abonnés femmes martin simplement c'est un type pseudo un petit diminutif affectif la lune et acéphale qu'elle a repris pour nommer sa gamme de make up donc elle a sorti sa gamme de make up le 11 novembre c'est le dimanche dernier à partir de 13 heures sur son site donc moi le 11 novembre j'étais au travail j'étais en train d'actualiser toutes les cinq minutes là la page martin cosmétiques pour enfin avoir les produits dès qu'il était 13h01 j'ai déconnecté sur le site j'ai commandé cinq produits en tout je crois j'ai dit pas de bêtises ça m'est revenu à 69 euros 90 centimes j'ai dit pas de bêtises non plus je crois que les et c'est tout donc je fais mal comment le jour même lundi mardi mercredi passe je vais mercredi sur le site marron n'a toujours pas été traité ni à ce pays donc j'ai dit bon c'est pas grave c'est le lancement il a sûrement eu un afflux de commandes sur le site elle est sûrement débordée j'ai pas non plus lui en tenir rigueur j'attends j'attends le week-end passe je vois que j'ai toujours rien donc le dit donc hier le 19 et j'ai envoyé un mail au service client de la marque donc tu vas sur le site de la marque martin cosmétiques et tu vas d'en contacter j'ai envoyé un mail pour lui expliquer que attendez qu'est ce que j'ai mis parce que j'ai reçu une réponse en plus dans la nuit je crois puisque je le retrouve comme d'habitude voilà donc j'ai envoyé un mail bonjour je rencontre un souci avec ma commande en effet j'ai passé commande le jour de la sortie du site soit le 11 novembre aujourd'hui nous sommes le 19 novembre donc il n'y a que j'ai envoyé le mail et en me connectant sur le site ce matin j'ai vu que ma commande n'a toujours pas été traité ni envoyé il y a tiens un souci avec un déroupi de stock mon numéro de commande est le voilà on a hâte de répondre de votre part et j'ai reçu un mail du service client de martin cosmétiques à 1h40 du matin je pense pas que c'est vraiment l'heure donc à j'ai reçu un mail très très tard dans la nuit il était 23h je pense du service client qui me disait que ma commande qui s'excusait pour ce retard indépendant de notre volonté mon colis a bien été expédié aux transporteurs codé privé parce que deux minutes avant de recevoir le mail du service client j'ai reçu une confirmation d'expédition je sais pas si c'est parce que j'ai envoyé un mail au service client qui m'a recommandé à vite été traité j'en ai aucune idée en tout cas elle a été envoyé le 19 deux minutes après j'ai reçu un mail de service client qui dit que ma commande a bien été envoyé et là nous sommes le 20 et j'ai reçu ma commande même pas deux jours alors voilà va comprendre ma commande a été envoyé le 19 et je l'ai reçu et je l'ai reçu le lendemain voilà c'est extrêmement rapide voilà je pense qu'ils ont fait ça rapidement parce qu'ils ont vu que ça c'est quand même une semaine que mon colis n'a jamais été traité il n'a même pas été traité en fait simplement ma colis a été mis en attente en attente pendant une semaine ça m'a un petit peu énervé après j'ai pas porté rigueur à la marque ni à gaël je pense qu'elle a sûrement eu un afflux de commande sur son site il ya beaucoup de monde qui a sûrement commande sur son site elle a quand même près de 1 million d'abonnés quand t'es une marque indépendante qui doit tout gérer ton site les envoies le service client c'est compliqué il ya seulement des crocs des erreurs c'est normal ça arrive c'est de bien sûr moi j'ai pas eu de bol j'ai pas eu de bol c'est pas grave en tout cas j'ai bien reçu mon colis aujourd'hui ce matin et ça c'est le plus important donc le colis il arrive comme ceci une petite emballage donc là c'est mon adresse que j'ai un petit peu masqué voilà comme ceci donc expliqué par colis privés il n'y a pas l'heure d'avoir des casques pour le moment donc j'ouvre quand tu couvres ton colis tu tombes sur ça donc ça par contre oui il faut aimer seulement l'humour de gaël donc merci ma petite salope ça je kiffe et derrière tu as le dessin d'une petite banane qui est juste ici là c'est mignon c'est voilà c'est son humour et un petit peu un humour noir ça peut dire un humour un petit peu décalé mais moi c'est tellement j'aime ça me dérange pas plus que ça et je pense que la carte je vais la garder comme souvenu parce que ça vraiment je kiffe ça je vais la garder après le colis un petit papier en soit en bleu comme ceci en soit en prêtant plutôt tu ouvres et tu tombes sur tes produits voilà donc déjà je vois pas de casse et j'ai bien tout ce que j'ai commandé donc moi j'ai commandé trois rouges à lèvres qui sont comme ceux ci est bien sûr tout on donc je reprends et j'ai commandé trois rouges à lèvres liquides voilà comme ceux ci et une palette qui est la grande de chouin je dis pas de bêtises qui est comme ceux ci alors on va commencer mais pas la palette tiens donc la palette coûte 34,90 je dis pas de bêtises et il y a 3 3 6 7 8 9 et il y a 9 fards à paupières donc moi j'ai pris la grosse de chouin t'as aussi la petite chouin qu'on vende sur le site donc la petite chouin c'est plus dans les temps marronnés nude et la grosse chouin c'est vraiment plus dans les temps un petit peu plus pop un petit peu plus vif donc t'as un petit film plastique qui protège tu as un miroir où vous voyez tout mon attirail et t'as enfin les fards à paupières et franchement je suis tombée en amour de là de ce que je vois j'adore les fards donc j'ai à peu près trois formats qui sont juste ici donc j'ai le jessi le beverly et le kelly donc c'est trois formats de la palette j'ai après après je vois que j'ai à peu près trois fards irisés donc le samantha le desi et le cindy voilà et j'ai enfin deux fards parité qui est le charlet et le kimberley ouais c'est bien ça on a une fois parité ou métallisé ok d'accord donc quoi ah non je me suis gouré et j'ai aussi le pamela donc j'ai trois fois irisé le samantha desi cindy trois fois pas été le pamela le kimberley et le charlet voilà j'ai oublié un fard où je t'emballe comme ça et trois formats franchement c'est bien équilibré 3 m3 irisé 3 palais c'est plutôt pas mal après quand on voit la paix on peut se dire que faire je vous avoue moi j'aime bien avoir un petit phare de transition dans les tons marron nude chaud ou froid là je n'ai pas c'est pas grave ici mon soir je prends une palette à part les gens on l'a tout fait je prends que c'est là que je vais prendre voilà je prends la palette chez tout fait c'est la naturelle match pour utiliser un phare marron qu'on parle de transition mais vous pouvez carrément mettre un phare mat le bleu le violet ou le bordel qu'on parle de transition moi c'est une petite manie que j'ai toujours mettre un nude en forme de transition voilà donc je vais prendre mes pinceaux que j'ai d'habitude que j'ai que les personnes que j'utilise tous les jours comme ça au moins je sais que les pinceaux s'il y a un croix que c'est pas la faute de mes pinceaux parce qu'ils sont vraiment top ici donc avant comme d'hab je vais prendre un phare marron qu'on parle de transition donc je vais prendre le chocolat de cookies de ma naturelle mat qui est juste ici là parce que j'aime bien utiliser un petit fort neutre comme fort de transition mais une manie de vieille si vous préférez et j'ai jamais mon droit de d'encore ça m'énerve voilà je vais prendre la couleur je sais que le bord de la palette est appliqué aussi par dessus mon foie de transition je pense que je vais commencer comme ça voilà donc toujours avec un petit pinceau estompeur de chez nocibe donc la palette est poudreux je vois que j'ai des chutes dans mon foie mais on va voir si j'ai des chutes aussi en me maquillant donc j'ai même tapoté l'excédent ou alors là putain c'est pigmenté c'est pigmenté et j'ai pas mis une base paix c'est vraiment une base à la rage quoi et franchement ah ouais ah ouais elle est là elle est là je vais prendre un plus gros pinceau estompeur 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 qui démarqueur sans que vous voyez juste ici parce que là ça fait très cabouillage et c'est pas ce qu'on veut et je viens juste à poser avec mes rouges waouh fut déjà les bleus est beaucoup moins ce coup est beaucoup moins se poudre que le rouge ça je le remarque direct avec un peu avec un pinceau estompeur un peu plus fluffy je prends un petit un petit pinceau de chez nos cibles et parce que j'ai envie que le bleu se voie un petit peu plus donc je vais bien en mettre juste ici je vais prendre mon pinceau estompeur un autre et je vais bien foutre le tout donc comme fort qu'est ce que j'aimais un irisé ou un pailleté j'ai envie de mettre un pailleté et j'ai envie de mettre celui là 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 mais est ce qu'il va se voir je sais pas savez quoi je vais mettre le kimberlin son phare pailleté dans les tons rose ouais dans les tons rose je vais l'appliquer au droit pour voir s'il va se voir ou pas je vais tester au droit on verra s'il se voit déjà sous mes mains on voit ok il ya des paillettes oh non 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 il faut que je suis non 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 je vais pas aimer voyez c'est passé puis enfin c'est passé puis monter je pense que j'ai changé d'avis je vais mettre le samantha qui est dévisé et je vais mettre le kimberlin par dessus ouais j'ai plutôt faire ça rencontre les phares et j'ai pas trop de chute je sais pas si c'est le pinceau qui vous fait ça qui est un mur c'est le fort que je galère à ça soit pigmenté en fait moi j'ai pas c'est pas opaque partout en fait et ça me gêne beaucoup et là par dessus je vais reprendre le kimberley de rose pailleté et le mettre par dessus pour voir si là je le vois mieux parce que là avant ça le faisait pas par contre j'ai des chutes et j'ai pas pris de gros pinceaux voyez il y a des petites chutes voilà donc je vais apparaître d'autres mon deuxième oeil on se retrouve tout de suite après donc le maquillage des yeux est fini on va passer aux lèvres comme je vous l'ai dit auparavant j'ai commandé trois rouges à lèvres liquide match je crois que j'ai des maths ouais c'est des maths j'ai pas fini donc c'est made in italy et ce que j'ai pas précisé c'est que c'est cruelty free c'est pas testé sur des animaux à chaque fois ils tombent c'est pas possible donc le packaging il est comme ceci donc c'est vraiment un packaging très classique avec un manche noir le logo Martin cosmétique et que juste ici et derrière tu as le nom des fans moi j'ai la couleur berthe simone et ginette donc le simone je vais vous les swatcher juste ici donc ce magnifique rose ce que je trouve ouf ça que les rouges des lèvres c'est ça c'est l'embout donc tu as un embout sous forme de pointe qui est comme ceci voilà c'est parfait pour faire le contour de tes lèvres apparemment et franchement ça m'a l'air plutôt pas mal donc le simone ce magnifique rouge qui est genre comme ceci voilà comme tu le vois ma belle magnifique après le berthe ce magnifique marron nude foncé qui ma fois m'irait parfaitement bien voilà et après le ginette ce magnifique rose nude rose bébé nude qui m'irait aussi parfaitement voilà donc allez swatch juste ici donc qu'est ce que je vais mettre je pense que je vais mettre le berthe j'ai envie de mettre de rose ouais j'ai envie de mettre le rose bébé voilà juste ici je vais prendre un peu plus les pensées de chez emma la couleur 19 pour faire le contour de mes lèvres hop très glamour comme je vais dire je prends le ginette qui est magnifique rose bébé voilà ça m'a plutôt pas mal tout ça on l'opacité et tout en haut et rendez vous nous manque juste un petit peu de matière juste ici là donc verdict de la marque martin cosmétiques non premier point c'est la palette franchement je kiffe le design neuf fois à paupières t'as un grand miroir ça c'est bien 34,90 pour moi c'est un progrésionnel parce que c'est une marque indépendante il faut qu'elle paie des frais de port enfin il faut qu'elle paie ses fournisseurs de son laboratoire et pas d'attendre le prix est raisonnable dans le fond quand même qu'elle se passe une petite dommage et que les sortes dans sa poche de guerre donc t'as neuf en tout à trois formats t'as trois fois irisé et toi trois fois pas été comme tu le vois ça là j'en ai un petit peu foutu partout alors niveau application les formats rien à dire ça s'applique extrêmement bien c'est extrêmement bien l'alimentation est au temps et au rendez vous j'ai eu très peu de fuite pour les formats par contre pour les farts irisé et pailleté une autre paire de manche donc moi j'ai une peau métisse je suis métisse mes paupières sont beaucoup plus foncées que le reste de mon visage j'ai fait est-ce prêt de pas remettre de consuléur sur ma paupière fixe pour voir si la couleur se verrait ou parce que généralement pour nos des paupières métisses a plus foncé l'effort de laiton rosé comme celui ci c'est compliqué pour que ça puisse bien se voir dès le début il faut que je remette encore et encore et encore de la matière comparé au pour beaucoup plus claire ou pour européen style marie en camion le rond et ça propose de mettre autant de produits que moi là j'ai fait est prêt de pas mettre de consuléur avant vraiment voici ou non l'alimentation est au rendez vous pour les paupières un peu foncé c'est au rendez vous comme vous l'avez vu j'étais obligé de remettre encore et encore et encore du produit parce que j'avais des petits points ou puis puis monter de rousse à sa joie et d'autres points c'était beaucoup moins qu'ils montrent et nous j'ai dû remettre un petit peu de produits par-ci par là je m'y attendais personnellement parce que nous on est beaucoup plus foncé donc nous il faut qu'on travaille un petit peu plus merci dame nature donc les façons bien les failles il n'a pas été mais pour vraiment voir beaucoup plus des failles pour vraiment le paramètre autant que j'ai dû remettre tu vas être obligé pas obligé mais je te conseillerais de mettre un concealer beige voire blanc c'est ta paupière fixe avant puis après tu mets les fards là franchement ça c'est les fards se verra beaucoup mieux beaucoup plus pop et tout sera pas obligé de mettre autant de produits que moi j'ai dit obligé de remettre comme pour le fard pailleté c'est joli mais si j'avais mis un concealer blanc par avant ça soit souhaité encore mieux je pense mais les fards sont très bien niveau farde au niveau chute pour les les aient pas été j'ai eu des cheveux que j'ai mis beaucoup de produits mais comme tu vois j'ai bu j'ai pu facilement retirer les cheveux parce que mon make-up est bien poudré mais tout ce que tu veux bien béquet donc c'est pas un souci de faire son teint puis ses yeux après si tu baies que bien il fait que c'est bien ton teint tu pourras enlever facilement des chutes ça vraiment c'est bien donc est-ce que oui je la conseillerais à une amie qui a les mêmes types de peau que moi franchement oui je te la conseillerais c'est un bon apport qualité de prix je trouve comme 34 euros 90 c'est pas cher parce que c'est une marque indépendante comparé au udda beauty qui coûte 65 euros ça franchement c'est un bon apport qualité de prix c'est bien équilibré neuf trois formats trois fois réalisé trois fois palettes franchement c'est pas fait pour les fêtes franchement c'est pas être que je peux facilement réutiliser pour le 25 décembre parce que j'ai un magnifique pailleté juste ici j'ai un bleu j'ai un rouge j'ai un doré pailleté fait doré irisé plutôt non pailleté plutôt juste ici là franchement je compte l'utiliser pour les fêtes je kiffe la palette elle est petite et transportable partout tu as un petit miroir en plus ça c'est vraiment topissime après au niveau des rouges à lèvres liquides donc moi j'ai commandé trois rouges à lèvres liquides elle est en commercialise cinq en tout mais les deux autres ils me paraissent un petit peu trop clair par rapport à ma carnation de peau donc moi j'ai pris comme je vous l'ai dit le simone le jeanette et le bête sous mes lèvres j'ai mis le jeanette donc ce magnifique rose bébé tu es juste topissime vous avez les swatchs juste ici sous ma main et franchement je kiffe les joueurs et ils sont vendus au plus de 14 euros 90 unités franchement c'est un bon rapport qualité prix comparé à d'autres morts indépendantes c'est salinas beauty je trouvais que s'il qui était beaucoup trop cher puisque c'était mais franchement là ça s'est matifié extrêmement rapidement ça s'est pas craqué regardez moi ça ça se craque par l'effet mat et là regardez l'applimentation et rendez vous un magnifique rouge magnifique marron nude magnifique rose nude qui est parfait pour les pommes et 6 mai pour beaucoup plus français à se verrait facilement bien et franchement c'est mat ça s'est pas craqué je kiffe l'embout c'est un embout en pointe comme ceci voilà c'est parfait pour faire le contour de tes lèvres et pour faire les petits coins et franchement en une application j'ai pu faire tous mes lèvres franchement bon rapport qualité prix ils font 2 millilitres c'est ça coordonne au prix par exemple tu as des rèvres de chez lui d'habitude qui font 3,5 millilitres mais il coûte près de 20 euros beaucoup plus cher je crois là tu as 2 millilitres pour 14 euros 90 ou 15 je sais plus franchement le prix est correct je kiffe le rouge à lèvres donc ma vidéo se termine comme ceci j'espère qu'elle vous a plu il ya des produits seront en bas en info s'il vous plaît avant de commenter vous regardez bien mes avis du début ce qu'à la fin que j'ai déjà que des haters des fanatiques de shigae vont souvent me dire oui pas l'étape la taf et bref comme c'est arrivé pour salinas beauty il y a beaucoup plein de polymine dessus j'ai kiffé les produits vous inquiétez pas puisque il ya des petits points à revoir je trouve voilà après par rapport à mon type de peau simplement donc rien des produits seront en bas d'info comme d'habitude un commenté like et partager la vidéo savez aussi tester la marque martin cosmétiques dites moi en commentaire vos avis savais plus aimé que moi vous savez plus détesté ça peut arriver que vous n'aimait pas tel ou bien tel produit sur le côté marketing de la marque vous dérange ça peut déranger je le sais tu ouvres un colis tu lis ça tu dis c'est quoi ça encore mais franchement moi ça me dérange pas tout ce que ça se démarque martin cosmétiques c'est vraiment une identité tu dis quand tu quand tu montres ça tu dis ouais ça j'ai acheté le mécanique gay gars ça il dit est vraiment ça peut être une identité par rapport à salinas beauty ce que je reproche parce que je les ai pas du tout commandé que ça m'attirait pas c'était du copeco de kimka d'argent passement d'ailleurs c'était ça copeco de kimka ça franchement non il n'y avait pas sa marque il n'y avait pas le tout qui le disait wow j'ai acheté du salinas beauty quoi non là tu dis wow j'ai acheté du garry garcin diaz j'ai acheté le maquillage de chez garry garcin diaz martin cosmétiques ça c'est sa patte ça je kiffe franchement je kiffe donc j'ai arrête de parler abonne toi à ma chaîne active la cloche des notifs je te dis à bientôt